Salut tout le monde, c'est Benji pour l'interview « J'y fais sur moi ». Je dis tout le temps « ma foi ». C'est-à-dire que quand je ne sais pas quelque chose, je dis « ma foi ». Quand il y a quelque chose qui m'impressionne, je dis « ma foi ». Tout le temps. Je dis tout le temps « ma foi ». Je suis né avec une dent en moins. C'est-à-dire que je n'ai ni eu mes dents de lait là. Je ne l'ai pas eu. Et donc, je n'ai pas eu non plus ma dent définitive. Et donc, j'ai les dents qui sont un peu décalées. Alors en ce moment, avec Alix, on regarde Peaky Blinders. J'aime beaucoup. Mon plus gros défaut, je suis très rancunier. Je suis très têtu et je n'admets jamais que j'ai tort. Mes proches me surnomment J-Ben. Ce n'est même plus Benji, c'est J-Ben. Alors mon premier baiser, je l'ai eu quand j'étais en sixième, je crois. C'est à 12 ans, il me semble. Je rêvais de faire footballeur. C'était mon rêve. Et j'ai eu la chance d'y être presque arrivé. J'étais au centre de formation, donc j'étais payé pour faire ça. Donc c'est en quelque sorte mon métier. Mais je n'ai pas réussi à devenir professionnel. C'était mon rêve quand j'étais petit. J'ai combien de tatouages ? J'ai le bras gauche, le bras droit. Clavicule gauche, clavicule droite. Donc ça fait quatre. Le dos, cinq. Le bas du dos, six. Sept. J'en ai sept. Je ne regrette aucun de mes tatouages. D'ailleurs, quand j'ai fait mon bras gauche, j'avais déjà un tribal qui était présent. Et c'était mon premier tatouage. Et mon tatoueur m'a proposé de le recouvrir. Et je lui dis non, que ça fait partie de moi. Et je l'assume totalement. J'essaye un peu de l'habiller et de faire en sorte qu'il soit un peu plus discret. Mais je ne veux pas l'effacer. Ça fait partie de moi. Ma femme idéale, il faut juste tourner la caméra, aller juste là-bas. Elle est en train de parler à quelqu'un d'autre. Mais voilà, c'est Alix. J'ai un deuxième prénom et j'ai un troisième prénom. C'est Benjamin, mon premier. Stéphane, mon deuxième. Et Laurent, mon troisième. Merci à tous de m'avoir suivi. Et j'espère en avoir dit assez sûrement pour me connaître un peu plus. Sous-titrage Société Radio-Canada